Le COVID-19, le confinement et le télétravail. Méchant défi, hein? Bonjour, mon nom est Nancy Doyon, je suis du quatrième spécialisé, coach familial, auteur et conférencière. Mon travail dans la vie, c'est d'aider les familles à vivre davantage en harmonie, en particulier en situation de crise. Aujourd'hui, j'ai quatre trucs pour vous, pour vous aider à être en mesure de vivre cette période historique avec vos enfants dans les meilleures émotions possibles tout en réussissant à travailler. Mon premier truc pour vous, c'est l'importance de créer une ambiance, une atmosphère qui appelle au calme pour vous comme pour vos enfants. Les enfants sont extrêmement sensibles à l'ambiance qui règne et si vous êtes stressés, ils vont être stressés. Alors, je vous encourage à instaurer, par exemple, une musique d'ambiance, une musique qui est entraînante et agréable. Peut-être aussi rajouter un petit peu plus de moments de plaisir, utiliser davantage l'humour, passer derrière vos enfants, leur faire un petit câlin, un bisou sur le front. Donc, peut-être faire l'effort d'être un petit peu plus de bonne humeur que vous le seriez d'habitude. Vous pouvez aussi insérer à travers le quotidien des moments de relaxation comme du yoga, de la cohérence cardiaque, de la méditation pour que tout le monde réussisse à mieux maîtriser un peu son stress. Mon deuxième truc pour vous, pour réussir à passer à travers cette période ici tout en étant le plus patient possible, c'est de mieux vous organiser. Structurez votre horaire à vous d'abord. Peut-être que pour certains qui ont du télétravail à faire, peut-être que de se lever plus tôt pour avoir un petit moment de calme, ça peut être aidant. Et vous allez devoir aussi structurer votre horaire de façon à alterner entre des moments où vous allez être disponibles pour vos enfants et des moments où vous allez leur demander de s'occuper par eux-mêmes. Je vous invite aussi à structurer l'horaire de vos enfants sans nécessairement être rigides, sans nécessairement y aller à l'heure près. Peut-être au moins avoir des espèces de blocs. Par exemple, on pourrait dire, OK, vous vous levez entre telle heure et telle heure. Entre telle heure et telle heure, ce sera le moment de déjeuner. Entre telle heure et telle heure, ben, papa sera disponible pour vous, pour jouer avec vous. Ah, tiens, il y a un autre moment ici où ce sera possible de faire, par exemple, des écrans. Pendant ce temps-là, papa et maman vont travailler. L'heure du dîner, les activités d'après-midi. Mais donc, vous allez alterner entre des moments, où vous allez demander aux enfants de s'occuper par eux-mêmes ou peut-être aussi de faire du travail scolaire, s'ils en ont, pendant que vous allez travailler et d'autres moments où vous allez être présent à eux et les enfants vont savoir à quoi s'attendre. Ils savent que, ici, maintenant, maman n'est pas disponible parce qu'elle travaille. Mais tiens, ah, dans 30 minutes, quand l'aiguille va être rendue là, je sais que je vais pouvoir jouer avec elle pendant une quinzaine de minutes. Alors, plus vous allez être structuré, plus vous allez être structurant, plus le stress chez vous et chez vos enfants va diminuer. Mon troisième truc pour vous, c'est de clarifier les règles et les attentes. Je vous invite, particulièrement avec les plus vieux, à vous asseoir avec eux, en discuter, peut-être même mettre par écrit les attentes. Puis, tu sais, quand je parle d'attente, je ne parle pas juste des règles. Par exemple, si vous avez à travailler, faire du télétravail, vous pourriez dire, OK, quand je suis dans mon bureau et que la porte est fermée, tu ne viens pas me voir pour n'importe quelle question. C'est correct que tu viennes me voir s'il y a la situation A, B ou C, mais ça, 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 ça devra attendre. Donc, l'enfant sait à quoi s'attendre et il ne se fera pas accueillir par un soupir si jamais il doit vous déranger. Ensuite, mettre des règles claires, par exemple, par rapport aux écrans. Quels sont les moments où l'enfant pourra jouer à des jeux vidéo, avoir accès à l'ordinateur, peut-être écouter la télé? Et bon, quels sont ces moments-là? Quelle est la durée où ce sera permis? Et bien, à quoi il peut jouer et à quoi il n'aura pas le droit de jouer? Quels sont les contenus auxquels il y aura accès et les contenus auxquels il n'a pas accès? Vous pourriez aussi avoir des attentes très claires par rapport à l'heure de lever, l'heure de coucher, qu'est-ce qui est permis ou pas comme collation, à quelle heure seront les collations? Alors, plus ça, ce sera clair pour les enfants, moins vous allez avoir à gérer d'humeur de pouette, moins vous allez avoir à gérer de situations où vous allez devoir réagir au quart de tour. Donc, plus, en bout de ligne, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre travail et être moins stressé. Mon quatrième truc, c'est peut-être le plus important. Mon quatrième truc, c'est, vous savez, on vit présentement un moment historique. Ni vous, ni moi avons vécu ça avant et avec un peu de chance, on ne le revivra pas de si tôt. Mais en même temps, cette situation-là a aussi son lot d'avantages. Alors, j'ai envie de vous dire, profitez-en. Profitez-en pour vous déposer, pour vous ressourcer, pour passer du temps en famille, pour être davantage dans votre cœur, un petit peu moins dans votre tête. Et peut-être faire des choses que vous n'avez jamais faites avec vos enfants, des jeux qu'on ne prend jamais le temps de jouer, des moments qu'on n'a jamais le temps de faire ensemble. Donc, je pense qu'il faut aussi savoir en profiter. Et savoir en profiter, c'est peut-être aussi pour vous en profiter, pour vous former davantage. Alors, je vous invite à consulter toutes les formations web qu'on offre sur l'Institut de coaching familial. Sur ce, bien, joyeux confinement tout le monde! Bye bye!